Musique de générique Je vous ai dit que j'allais essayer de répondre à toutes vos questions Et on est maintenant à 24 000 abonnés sur la chaîne Donc ça fait un peu plus de 2000 abonnés par mois que j'ai gagné depuis Donc c'est vraiment complètement fou ce qui se passe en ce moment La chaîne prend de l'ampleur Tout ce que je peux vous proposer prend également de l'ampleur J'espère que ça se ressent, que j'essaye à chaque vidéo d'élever un petit peu le niveau On l'a vu notamment avec la vidéo sur les serments PVP que j'ai refaites Suite à différents commentaires Et parce que moi aussi je me suis rendu compte à posteriori Que j'étais pas au niveau d'exigence que je me donnais moi pour mes vidéos YouTube Et je vais essayer dans les semaines et dans les mois à venir De continuer d'élever cette barre pour vous proposer quelque chose de plus en plus pertinent Parce que comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir Et vraiment je vous en remercie J'essaye de vous proposer quelque chose de plus abouti Parce que vous allez voir que la chaîne va beaucoup évoluer dans les mois à venir Et j'espère que ça vous plaira mais je pense que vous serez content de participer avec moi A cette aventure sur YouTube et ailleurs Parce que ça va évoluer dans d'autres sphères Je vous en dis pas plus pour l'instant, on aura l'occasion d'en reparler Une vidéo FAQ, donc une foire aux questions en français Donc vous m'avez posé des centaines et des centaines de questions Ça m'a pris pas mal de temps finalement pour les trier J'ai trié ça en 4 grandes parties qui correspondront à 4 vidéos La première donc ça va être celle d'aujourd'hui C'est sur la saga des Souls en général Tout un tas de questions que vous m'avez posées sur la saga des Souls Je trouvais ça finalement assez normal de commencer par ça Puisque c'est vraiment Demon's Souls qui m'a projeté comme ça sur internet Et qui a complètement bouleversé ma vie Je pense que je suis vraiment très léger dans mes termes quand je dis ça comme ça Une deuxième partie qui se concentrera aux questions d'ordre général sur le jeu vidéo Sur mon opinion sur l'industrie, sur d'autres sagas, sur des consoles, sur des choses comme ça Et ça pareil c'est des questions qui m'intéressent énormément Et auxquelles j'ai hâte de pouvoir vous répondre en vidéo Et on aura une troisième série qui sera donc consacrée à la chaîne de manière générale Au fonctionnement d'une chaîne Youtube, l'enregistrement, le montage vidéo Bref tout un tas de questions plus techniques que vous m'avez posées Et on terminera donc sur une dernière vidéo sur des questions d'ordre un peu plus personnel Que vous m'avez posées, il n'y en a pas eu non plus des milliers Mais vous avez été finalement assez curieux de certaines choses Qui peuvent être posées sur ma personne Alors c'est vrai que du jour où j'ai choisi de passer en webcam Je me suis mis forcément un petit peu en avant J'étais plus qu'une voix, j'étais aussi un visage etc Mais j'essaye de pas non plus trop jouer sur le côté culte de la personnalité Par rapport à d'autres chaînes Youtube qu'on peut voir Donc j'espère que ça se ressent également Mais là bon la vidéo FAQ c'est vrai que c'est un petit peu le truc classique Qu'on fait quand il y a un point d'orgue qui est atteint Qui est atteint dans une carrière sur Youtube ou autre Et c'est vrai que j'avais envie de faire ça Donc moi ça va me permettre de vous répondre à pas mal de questions Et également de me remémorer des très bons souvenirs Donc merci pour toutes ces centaines de questions que vous avez pu me poser J'espère que les réponses vous intéresseront Et que vous aurez envie de regarder la vidéo Et que ça vous plaira tout simplement Parce que c'était finalement vos questions que vous me posez auxquelles je vous réponds Donc c'est parti pour cette première vidéo Qui sera donc consacrée à toutes les questions que vous avez pu me poser Sur la saga des Souls de manière générale Alors celle là forcément je l'attendais La première question que je devais choisir pour la vidéo C'est finalement un peu le côté les origines De ma découverte de la saga des Souls Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé Comment j'avais découvert cette saga Donc là c'est vraiment le passage d'anecdote Parce que je vais vous remettre un petit peu dans le contexte Donc à l'époque on était en 2009 Le jeu est sorti en février 2009 au Japon Et moi à l'époque j'étais responsable d'un magasin Micromania sur Toulouse Et j'étais un peu blasé du jeu vidéo A cause de mon métier en grande partie Parce que comme je vends du jeu vidéo toute la journée J'ai pas forcément envie d'y jouer le soir Donc j'étais un petit peu blasé J'étais même assez aigri on pourrait dire J'étais un gros troll, il n'y a pas d'autre mot Et à l'époque je traînais beaucoup sur un forum sulfureux Très connu aujourd'hui Puisque ça s'appelle toujours Gameblog.fr Donc vous connaissez forcément ce site Ils ont une réputation Ils ont brisé leur réputation au long des années Et à l'époque il y a 5 ans Dites vous que c'était un site qui était complètement différent Et qui n'était pas encore sur le début de la voie qu'ils ont emprunté depuis ces années Et auquel j'adore pas du tout Et c'est pour ça que je n'y mets plus les pieds de toute façon depuis des années Bref à l'époque sur Gameblog Je pense que c'était en Je sais pas aux alentours du mois de mai, juin Quelque chose comme ça Donc ça fait quasiment 5 ans que j'ai découvert ce jeu Donc vraiment là c'est C'est un petit truc qui est en train de se passer là Pendant que je suis en train de vous faire la vidéo Et donc il y avait un forumer qui s'appelle Airlock Auquel je rends hommage Même si on a eu pas mal de prises de bec Parce qu'on était rarement d'accord sur pas mal de choses En tout cas c'est lui qui m'a fait découvrir Demon's Souls Parce qu'ils nous ont parlé de la version japonaise qu'il avait acheté Et je suis tombé je crois dans l'été Sur une vidéo de gameplay De découverte du monde 1-2 Avec le Tower Knight et cette longue marche Avec le dragon qui vous poursuit Le long du chemin de ronde Le long des murailles de Boletaria Sur Game Trailers Donc c'est un site américain qui propose uniquement de la vidéo C'est un site si vous connaissez pas Ça a un peu évolué ces dernières années Je suis pas forcément fanat de la nouvelle formule Mais à l'époque c'était vraiment un site qui ne proposait que du contenu vidéo Que ça soit pour du gameplay Des trailers des choses comme ça Même leurs émissions étaient sous forme de vidéo Et j'ai vraiment accroché de suite C'est à dire que j'ai vu la vidéo de gameplay Je suis tombé amoureux du jeu qui se passait devant mes yeux J'étais en train de me rendre compte qu'il se passait des trucs de fou Avec la manette Que le gars il était en train de mourir en boucle Qu'il était en train de prendre vraiment plaisir A nous expliquer ce qui se passait devant nos yeux Et en fait j'ai hésité un peu Puis quelques semaines plus tard j'ai précommandé le jeu Donc c'est la version deluxe Que vous avez pu voir peut-être de temps en temps dans les streams C'est la version US celle-ci que j'ai précommandé sur un site Qui s'appelle videogameplus.ca Que je vous recommande Alors c'est pas tant pour leur faire de leur pub C'est juste pour rappeler qu'internet ça permet de supprimer un petit peu la notion de frontière Et que d'acheter dans une autre monnaie Ça n'a rien de surprenant aujourd'hui Et que c'est même plutôt avantageux Parce que j'ai eu cette édition collector en précommande à l'époque Pour un truc comme 40 ou 45 euros avec les frais de port Aujourd'hui un truc comme ça ça en vaut beaucoup plus Parce que c'est très rare et qu'on était finalement assez peu à l'avoir précommandé Et je l'ai reçu donc à la sortie du jeu Je crois que c'était en octobre 2009 et à l'époque j'avais pas encore PlayStation 3 J'avais que ma Xbox 360 Et du coup j'y avais joué sur une console que j'avais empruntée dans mon magasin Et j'y ai passé mais des nuits blanches Enfin vraiment je sais pas Je pense que pendant au moins une semaine je ne faisais que penser vivre et dormir Demon's Souls J'allais au travail mais j'avais la tête qu'à ça Et je me suis rendu compte au bout d'une semaine après avoir galéré Je crois que j'avais au bout d'une semaine si vous voulez pour vous donner une idée J'avais terminé le niveau 1-1 Donc j'avais terminé le tuto et j'étais en train de me casser les dents sur le Tower Knight Parce que je voulais faire 1-1 puis 1-2 Dans une logique tout à fait normale Et je me cassais les dents sur le Tower Knight en boucle Et je me suis rendu compte qu'on pouvait pas copier ces sauvegardes Et du coup Ce qui est assez drôle c'est que J'ai vraiment pas hésité je me suis retrouvé je m'en souviens Vraiment comme si c'était hier j'étais en magasin à l'époque Et entre midi et deux je suis rentré chez moi parce que j'habitais pas très loin du boulot J'ai pris ma Xbox 360 J'ai pris tous mes jeux, toutes mes manettes, tous mes accessoires Sauf quelques jeux qui sont derrière là que j'ai gardé J'ai tout revendu et je me suis acheté une Play 3 à la place Et ça devait être en octobre ou novembre 2009 Puisque c'était l'année où était sorti Uncharted 2 J'avais acheté le pack avec Uncharted 2 Et c'était ma première Play 3 J'en ai eu une deuxième parce que depuis j'ai une Play 3 blanche Et depuis bah voilà J'ai pas décroché j'ai joué à Demon's Souls Jusqu'au mois d'avril 2009 Sans discontinuer c'est à dire que j'y jouais quasiment tous les jours J'ai passé énormément de temps J'ai fini le jeu un nombre incalculable de fois à l'époque J'ai fait vraiment le tour du jeu Et quand enfin le jeu, parce qu'à l'époque dites vous bien que Déjà que le jeu sorte du Japon pour aller aux Etats-Unis C'était un miracle mais que le jeu arrive en Europe C'était totalement inespéré A l'époque personne ne pensait que ça serait possible Parce qu'il avait été édité par Atlus En Amérique du Nord qui n'ont pas vraiment les mêmes moyens en Europe Et c'est finalement Bandai Namco Bandai à l'époque parce que ça se rappelle Bandai Namco maintenant Qui a décidé de l'éditer et c'est sorti au mois de juin 2010 en France Et là je fais un petit appel à mon ami Momolink si jamais il regarde la vidéo Parce que je ne me souviens pas à l'époque On se côtoyait vraiment au quotidien Et il m'a vu faire mes premières vidéos Avec mon téléphone à l'époque sur Dailymotion Et lui je sais qu'il a une extrêmement bonne mémoire Sur ce genre de truc Donc si jamais tu t'en souviens mon cher Momo N'hésite pas à me dire Ce qui s'était passé dans ma tête Qu'est-ce que j'ai pu faire Pour que je me décide à faire ma première vidéo comme ça Et je suis parti à faire un guide pour vous expliquer Et puis du coup ça fait maintenant 4 ans Que je suis sur internet à faire des vidéos Et aujourd'hui je suis vraiment à un moment charnière Puisque dans les mois à venir Je vais pouvoir tenter cette grande aventure Qui va être d'en faire véritablement mon métier Et de vivre uniquement de toutes ces activités Que j'ai sur internet Parce qu'il n'y a pas que Youtube Je fais d'autres choses à côté Mais voilà Donc Demon's Souls vraiment C'est le point d'orgue de ma vie Clairement Je pense que dans ma vie d'adulte J'ai longtemps Parce que beaucoup longtemps c'est naze J'ai longtemps cherché un peu ce que je voulais faire Le commerce ça me plaît bien C'est vrai que je suis plutôt bon dans ce domaine là Mais c'est vrai que d'expliquer des choses Finalement c'est ce que je me rends compte C'est avec ça que je m'éclate le plus aujourd'hui Et j'ai envie de continuer à faire ça A vous faire découvrir des choses A partager des choses avec vous Et j'espère que vous serez encore aussi nombreux Dans les années à venir à me suivre là-dessus Donc voilà Voilà comment j'ai découvert la saga des Souls Et qui a complètement changé ma vie Depuis maintenant 5 ans je pense environ Alors ça forcément Savoir quel est mon jeu préféré dans la saga C'est une question qui est revenue assez souvent C'est une question qui est très difficile Parce qu'en fait je fais partie des gens Qui considèrent qu'une opinion ça évolue dans le temps Et j'essaye de fuir A chaque fois que j'ai une opinion figée En fait j'ai une fâcheuse tendance A vouloir la remettre en question Et à me demander si j'ai raison de penser ça Parce que j'ai peur des certitudes J'en ai une peur bleue Et du coup j'essaye régulièrement De me remettre en question Et je pense que vous l'avez vu Si vous me suivez au quotidien Que ce soit sur Twitch, Facebook, les réseaux sociaux ou quoi J'essaye régulièrement de me remettre un petit peu en question Dans ma démarche Et également dans mes opinions Dans mes avis Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il y a quelques années J'étais un gros troll sur des forums J'étais vraiment très aigri etc Et j'ai complètement changé De point de vue Et de façon d'aborder les choses Et du coup pour vous dire un petit peu Ce qui m'a vraiment Quel est le Souls que je préfère C'est très simple finalement Parce que c'est Demon's Souls Je veux dire il n'y a aucune commune mesure Dans l'amour que j'ai pour ce jeu avec les autres Parce que ça a été le premier Parce que c'est ce qui a déclenché Tout ce que je peux vivre aujourd'hui Parce que ça a été le point de départ D'une aventure formidable Avec des hauts et des bas Je ne le rappellerai jamais assez Mais j'ai vécu une année 2013 Vraiment de merde Et là l'année 2014 Ça lance super Et ça fait 5 ans du coup Que j'ai découvert Demon's Souls Ça pourrait être une sorte de mini anniversaire Que je fête tout seul Et Demon's Souls Donc ça m'a vraiment marqué Au delà de ce que je pouvais imaginer Et de ce que je peux encore imaginer Là je me rends compte à quel point Ça m'a influencé dans tout ce que je fais aujourd'hui Quelques années plus tard Pendant que je suis en train de vous parler Dans cette vidéo Et après pour Dark Souls 1 et 2 Le problème c'est que j'aime bien les deux Alors c'est pas que je fuis la question Mais c'est que le 1 comme le 2 Ont des avantages et des défauts Le 1 c'est simple C'est son univers Qui est d'une cohérence folle Avec un level design de génie Vraiment par moment Mais qui pêche sur certains côtés de gameplay Je trouve avec certaines lourdeurs Certains manques de diversité Un certain manque d'équilibrage par moment Qui est complètement inverse en fait Dans Dark Souls 2 C'est à dire que là en termes de gameplay De diversité je m'éclate vraiment J'adore recommencer des personnages Dans Dark Souls 2 J'adore chercher des nouveaux builds Des nouveaux trucs Parce que j'aime bien tester des nouvelles armes Je me rends compte que Tous les choix sont vraiment viables Plus que dans les autres jeux Mais l'univers dans Dark Souls 2 Est finalement pas si cohérent que ça Alors c'est sûr qu'il y a quelques mois Quand j'étais dans la hype De la sortie du jeu J'étais beaucoup plus content que ça Mais forcément on a une opinion Qui évolue avec le temps Et du coup voilà C'est à dire que le 2 Il a des avantages Il a des défauts Je m'amuse plus dans le 2 Que je m'amuse dans le 1 Ça c'est clairement le cas Mais je suis quand même un peu déçu Parce que je ressens pas toujours Ce côté un peu épique Qu'on pouvait ressentir dans le 1 Et c'est ce qui me manque un petit peu Mais ça j'ai envie de dire C'est un peu annexe Parce que vraiment Demon's Souls est très très loin Au dessus des deux autres Et si vous avez pas eu l'occasion De le faire Et que vous tombez un jour Sur une Playstation 3 Je vous invite vraiment à le faire Pour comprendre un petit peu Mais sachez que forcément Le premier que vous aurez fait De la saga Ce sera probablement L'un de ceux Qui vous aura le plus marqué Et qui aura peut-être changé Un peu votre façon De voir les choses Et d'envisager le jeu vidéo Comme ça a pu être le cas Pour moi il y a maintenant 5 ans Alors à partir de maintenant Je vais alterner des questions Pas forcément dans un ordre Très logique La question du platine C'est une question Qui revient malgré tout Alors pas forcément Dans la vidéo FAQ Mais qu'on me pose régulièrement Pour savoir pourquoi J'ai pas tous les trophées des jeux Alors que j'y ai autant joué Et en fait C'est parce que je suis pas du tout Attiré par le système De trophées et de succès Et d'achievement Parce que je trouve Que c'est une sorte de façon C'est vraiment une manière D'ajouter de la durée de vie De manière complètement artificielle Et surtout dans les souls Étant donné qu'on peut dupliquer Les objets Qu'on peut se les passer Entre soi etc Il y a finalement Aucune valeur ajoutée A les avoir Si ce n'est avoir son pins Sur son profil PSN Xbox Live Ou Steam Et je suis pas Dans cette logique là Et en fait J'ai choisi cette question Et j'ai choisi d'y répondre en live Parce que je voulais simplement Vous dire que A titre personnel Dans ma façon d'aborder les choses Dans la vie Je trouve que ce qui est plus intéressant C'est pas tant l'objectif Qu'on s'est fixé Que la manière Que le chemin Qu'on va parcourir Il y a une phrase très célèbre A ce niveau là Mais je serais incapable De vous la citer C'est pas l'objectif qui compte C'est pas le bout de la route Qui compte C'est le chemin Ou un truc comme ça Et c'est vrai que le chemin parcouru C'est ce qui m'intéresse Et c'est pour ça que j'aime bien En fait expliquer les choses Et comment se forgent les choses Et quand un truc est terminé Je suis là Bon qu'est-ce que je fais ensuite C'est juste un instant T De réussite Quand on réussit A faire quelque chose Quand on réussit A choper un succès Ou un pins Et du coup moi j'aime bien Tout ce qui amène A ce moment là Plus que le moment en lui même Donc voilà Je voulais juste répondre A cette question En vous disant ça Parce que je trouve Que c'est intéressant Je trouve que c'est deux façons De voir le jeu vidéo Qui s'opposent Qui sont pas du tout Bonnes ou mauvaises On est pas dans un jugement de valeur Mais qui sont vraiment Totalement différentes Et moi je me situe plutôt Dans cette catégorie là Alors là La question du PVP Ça c'est une question Qui vraiment Je pense que c'est une de celles Que j'ai peut-être le plus Quand il s'agit de Ou alors c'est parce que Comme j'aime pas trop ça A chaque fois qu'on me la pose Je le retiens Mais vraiment Est-ce que je vais faire Des vidéos de PVP La réponse est très simple Non Vous aurez droit A des petits morceaux bonus Dans les vidéos Sur les serments Que je suis en train de faire Comme vous avez pu le voir Sur la dernière vidéo Je vous invite à la regarder Si c'est pas déjà fait Et Mais par contre La deuxième partie De la question m'intéresse Dans la mesure Où si jamais Il y a des personnes Qui organisent des événements PVP Et qui souhaitent Que je vienne Comme caméraman Comme streamer Comme commentateur Ça sera avec grand plaisir Avec grande humilité Que j'accepterai D'essayer de vous mettre Un petit peu en avant De profiter De cette notoriété Que j'ai acquis Pour mettre en avant Ce que vous vous faites Parce que c'est vraiment Un domaine que je ne connais pas Que je ne comprends pas Et Et j'en profite d'ailleurs Pour faire un petit coucou Ça va être une vidéo Où je vais faire des coucous aux gens Parce que j'en profite également Pour remercier les personnes Que j'ai croisées Tout au long de ma route Et qui m'ont aidé À arriver là où j'en suis aujourd'hui Donc là c'est pour faire Un petit bisou À mon ami Marmotte enragée Qui est un Un pilier De la communauté francophone De Demon's Souls Qui est même Qui toujours Tous les vendredis Continue de faire du PVP Je suppose Sur Demon's Souls Et qui m'avait invité À l'occasion De participer à quelques tournois J'avais eu l'occasion De poster quelques VOD C'était vraiment des super moments Et il m'a beaucoup aidé Parfois même avec des conseils Extrêmement pertinents Sur la manière d'envisager La notion de guide Sur internet Et de guide en vidéo Et voilà Je voulais lui faire un petit coucou En répondant à cette question Donc merci à toi Et si vous Vous êtes un organisateur De trucs PVP Mais n'hésitez pas À me contacter Via directement YouTube J'essaierai de faire Du mieux que je peux Pour essayer de vous mettre en avant Si vous êtes sur un jeu Dark Souls 1 ou 2 N'oubliez pas que je peux également Même Demon's Souls D'ailleurs n'importe quel jeu Édité par Namco Je pourrais vous mettre en avant Via la page Facebook Puisque j'en suis un J'en suis un des administrateurs Pardon Et je l'avais déjà fait Pour le Cercle des Valeureux Qui est un forum Je sais pas ce qu'ils deviennent D'ailleurs j'ai pas eu trop de news Ces derniers temps Mais voilà J'avais mis en avant Un petit groupe de PVP Donc je sais pas si ça a fonctionné Si vous aussi En tout cas chez vous Vous êtes du genre A vous dire Putain il faut absolument Qu'on fasse des trucs de PVP Parce que j'adore ça N'hésitez pas A m'utiliser Comme moyen de communication Ça sera avec grand plaisir Que j'essaierai de faire de mon mieux Pour vous mettre en avant Alors est-ce que je vais faire des vidéos Sur l'histoire de Dark Souls 2 Dark Souls ou Demon's Souls Ça c'est pareil Ça fait partie des questions Qui reviennent régulièrement Et je suis très content De pouvoir vous dire aujourd'hui Officiellement Que la réponse est oui Je vais faire tout mon possible Pour essayer de vous proposer Des séries de vidéos Sur Dark Souls 2 Alors je serai pas le seul A faire ça Quand on est youtuber Un des trucs les plus enrichissants Et les plus cools De ça De ce délire De devenir un personnage public Etc C'est qu'on rencontre des gens Et qui au départ Viennent nous voir Parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait Ou qu'ils ont envie de discuter avec nous Et qu'après on se rend compte Qu'on a des points communs Etc Et tout à l'heure Je faisais un petit coucou à Marmotte Là je vais faire un gros bisou A Tori Qui est une amie Que j'ai rencontrée A la GDQ 2014 Qui est une illustratrice Et qui est fanatique de Dark Souls Elle est vraiment fan de ces jeux là Et elle Elle est par contre Bien plus fan que moi Du lore et de l'histoire des jeux Et on en a discuté plusieurs fois Et elle est d'accord A participer A créer une vidéo Où elle interviendrait Elle également Pour nous expliquer un petit peu Les théories Et ce qui se passe dans l'univers de Drangleic Donc de Dark Souls 2 Bon elle a pas mal de choses à faire Ca va être difficile de trouver un moment Pour avoir des agendas communs Mais on va essayer en tout cas de faire ça Et puis j'espère que ça vous intéressera Ce genre de vidéos Mais voilà En tout cas ça devrait le faire Je vais essayer de faire le max là dessus Et je pense que ça peut être intéressant Parce que moi du coup Quand on m'explique des trucs comme ça Sur le coup je m'y intéresse Quand je suis en train de jouer Je m'y intéresse pas C'est vrai que ça choque parfois Certaines personnes Que je suis capable de dire Que je ne m'intéresse absolument pas A l'histoire d'un jeu Mais c'est vrai que Quand je suis manette en main Je ne pense qu'à Qu'à la notion de gameplay A l'interaction que je peux avoir Moi en tant que joueur Avec la machine en face de moi Et les à côté Qu'on me raconte Les cinématiques Les trucs Les machins J'y suis assez Je suis assez éloigné en fait De tout ça Le seul truc qui peut me choquer Éventuellement C'est les graphismes et la musique Parce que c'est assez direct Donc j'ai pas besoin De trop me concentrer Pour être attentif à ça Et encore Les musiques de boss J'ai dû les réécouter après coup Parce que pendant le combat de boss Je suis plutôt concentré Sur ce qui se passe Que sur la musique Mais l'histoire C'est pas que ça m'intéresse pas C'est qu'en tant que joueur C'est pas ce que j'attends D'un jeu vidéo J'attends de vivre une histoire Plutôt qu'on me la raconte C'est deux notions un petit peu différentes Et je sais qu'il y a des gens Qui adorent ça Donc j'ai envie de vous proposer ça Parce que j'ai envie de diversifier Un petit peu le contenu Que je vous propose sur ma chaîne Et ça faisait très longtemps Que j'avais envie de faire des vidéos En collaboration avec d'autres personnes Et en plus avec quelqu'un Que j'apprécie comme Tory Ça me fait très plaisir Et j'espère que ça vous plaira Et j'espère que cette vidéo Va la motiver A se lancer un petit peu là-dedans Parce que ça serait bien Qu'on arrive à le faire Assez rapidement quand même Bon alors Excerve C'est quand les vidéos sur les speedruns Est-ce que tu vas faire du speedrun ? Ça c'est pareil Ça fait partie des questions qui ressortent Je suis content que vous ayez cité Yamato Quand vous parlez de speedrun Donc bon Au moment où vous aviez posé les questions Forcément il y a deux mois C'était vraiment la sortie du jeu à peine Donc du coup J'avais pas encore fait ça Depuis vous avez dû le voir J'essaierai de mettre là J'adore ce petit geste avec mes doigts J'essaierai de vous mettre Dans un petit montage La vidéo que j'ai commentée Avec Yamato D'un speedrun Ont complètement cassé du jeu Et j'attends beaucoup De la sortie du DLC Pour voir ce que ça va amener Comme nouvelle stratégie Et comme nouvelle manière D'envisager le jeu Puisque du coup Excusez-moi Le jeu en fait sera patché Et on aura plus tous les glitchs Qu'on a à l'heure actuelle Et ça rendra je pense A nouveau intéressant le speedrun Parce que pour l'instant A titre perso Je le trouve pas folichon C'est bien de regarder une fois De voir à quel point On peut briser le jeu en deux Mais j'ai envie de voir Un petit peu ce que ça donne Quand on doit galérer Pendant plus d'une heure Sur un jeu Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Suivre les speedruns All Boss Plutôt que Any% Et donc voilà Vous aurez la vidéo Que j'aurais mis là Sur laquelle vous pouvez cliquer Si vous voulez regarder Un speedrun de Dark Souls 2 Un peu étrange Mais commenté par Yamato Et moi-même Que j'en profite pour saluer Parce que lui aussi Ça fait partie des personnes Que j'ai rencontrées Au cours de ces dernières années Avec qui je suis très content D'être devenu ami On peut le dire J'ai eu l'occasion De passer chez lui plusieurs fois On fait souvent des soirées Live ensemble Quand on peut Quand on a des agendas communs Etc Donc j'espère qu'on aura l'occasion De refaire ça ensemble Et puis bah Du coup pour les speedruns Je vous dis Le DLC il sort le 22 juillet Donc je pense que ça va pas mal Changer de choses Donc attendez-vous A mon avis Courant août A voir de nouveaux trucs Et peut-être une nouvelle vidéo Qui sait Non on va passer A des questions Un petit peu plus précises Quel a été mon pire moment Le moment où j'ai le plus galéré Le moment où j'ai le plus fade Dans les jeux Souls C'est pas forcément évident Parce que Là faut vraiment Que je me creuse la cervelle Pour me souvenir Du moment où je ne savais pas Encore y jouer Parce que finalement Il y a eu plus de temps Dans lequel je savais jouer au jeu Que de moments Où je débutais Et que je n'y arrivais pas du tout J'ai galéré sur Demon's Souls Tout Demon's Souls M'a demandé Une concentration Et de l'abnégation Énorme pour réussir A le finir Ça m'a pris un peu plus de 40 heures La première fois A finir Demon's Souls Aujourd'hui ça me prend Moins de 6 heures Et c'est vrai que Et c'est vrai que Sur Demon's Souls Il y a eu tout un tas De moments Où j'ai beaucoup Beaucoup galéré Il y a le 5-2 Le niveau 2-2 Avec son boss Improbable Enfin vous vous en souvenez Forcément J'ai bien 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 galéré Et les Black Phantom aussi Tout à partir du moment Où je me suis intéressé A la tendance des mondes Et à la tendance pure noire Je me suis vraiment cassé les dents Sur les PNJ à tuer Les Satsuki Le pyromancien du 2-2 Enfin j'ai vraiment galéré À arriver au bout de ça Parce qu'à l'époque Je ne savais pas encore bien y jouer Et dans Dark Souls Le pire moment Je pense que c'est Les archers d'Anor Londo Il n'y a pas à tortiller À ce niveau là Vraiment j'ai galéré Je me suis cassé les dents Là-dessus Des dizaines et des dizaines de fois Pour vous donner une idée Le boss sur lequel J'ai le plus essayé Je pense que c'est Calamite Dans le DLC J'ai réussi à le vaincre Au bout du 10ème essai Un truc comme ça Des boss comme Einstein et Smoo J'ai réussi à les vaincre Au bout du 3ème essai Et je les considère Comme des boss plutôt difficiles Et Calamite J'avais vraiment du mal au début Parce qu'il y avait Beaucoup de mouvements à prendre Et que je n'étais pas forcément Habitué à ça Mais les archers d'Anor Londo Je ne sais pas C'est peut-être un coup À 30 ou 40 fois Il y a peut-être des gens Qui s'en souviennent J'ai eu une espèce de découverte En live C'est quelqu'un qui m'a dit Comment faire On m'a donné une solution Clé en main Pour y arriver à chaque fois J'étais fou Franchement j'étais vraiment fou Parce que j'avais galéré J'étais mort des dizaines Et des dizaines de fois Sur ce passage Et j'avais très peur Au moment où j'ai filmé le guide J'arrête et je ne veux plus jamais En entendre parler de ce passage Parce que j'avais très très peur D'y arriver en vidéo À ce moment-là Et quand on m'a expliqué Qu'il y avait un truc super simple Qui marchait à chaque fois J'étais dégoûté Je vous assure Vraiment dégoûté dégoûté Et puis aujourd'hui Ça passe forcément bien mieux Et je ne crains plus du tout ce passage Dans Dark Souls 2 Il n'y a pas de passage Sur lequel j'ai vraiment buté À part peut-être La première rencontre Avec les trois sentinelles Dans la forteresse oubliée Parce que là On me tapait trois boss en même temps Au début J'étais là Ils sont un peu foufous les mecs Et je n'avais pas du tout Un build adapté C'était vraiment le début De mes aventures Dans Dark Souls 2 Je n'avais pas encore Trop bien joué Et j'ai vraiment galéré Sur ce passage-là Mais c'est vrai que Demon's Souls Dans son ensemble M'a posé d'énormes problèmes Puisque forcément C'est celui par lequel J'ai commencé l'aventure Et du coup Je me suis cassé les dents dessus Pour apprendre Comment ça fonctionne Alors ça c'est une question Que je lis de temps en temps Et j'ai vu beaucoup de discussions Sur ce sujet-là Sur pas mal de forums Sur le fait que Dark Souls Ou Demon's Souls Ça fait beaucoup penser Au manga Berserk Que je vous recommande Chaudement Parce que c'est vrai Que c'est une série Qui bon Même si sur la durée Je trouve qu'elle perd Un petit peu en qualité Propose un univers Extrêmement glauque Et extrêmement mature Et que c'est traité de Il y a une manière D'aborder la violence Et le conflit Que vit le héros De très belle manière Par contre s'il vous plaît Si vous êtes mineur N'allez pas lire ça Ne dites pas que c'est moi Je veux pas avoir de soucis Avec vos parents Parce que c'est quand même Très graphique Que ça soit dans la sexualité Ou dans la violence Qui est dépeinte Dans le manga Donc allez-y mollo S'il vous plaît Mais bon Si vous avez l'occasion De le lire Par contre faites-le Parce que vraiment C'est un classique Je pense du genre Et ne serait-ce que Pour les 20-25 premiers tomes Ça vaut vraiment Vraiment le détour Et j'en profite Donc on parle de manga Pour vous parler D'une petite série Qui va en faire rire Certains si vous ne la connaissez pas Puisque ça s'appelle J'ai prévu le petit manga ici Ça s'appelle Clémor Et ça c'est une série Que je suis depuis pas mal de temps Alors je l'ai commencé A la lire juste à cause Du mot Clémor Parce que j'étais déjà Dans ce délire là De jouer avec cette arme là Avec l'époque du premier guide De Dark Souls 1 En 2011 Et j'ai découvert A ce moment là Et c'est une série Qui est toujours en cours d'édition Que je suis vraiment Avec beaucoup d'attention Parce qu'en fait Je me suis vraiment pris d'affection Pour cette série là Ça vous raconte en gros L'histoire d'une sorte de clan De jeunes femmes Qui sont enlevées A leur famille Toutes jeunes Et qui sont en fait Mélangées avec une sorte De pouvoir démonique Pour devenir des super Des espèces de guerrières Mutantes Qui peuvent se battre Contre des monstres Qui attaquent le pays Voilà Et on les appelle Les Clémor Et parce qu'elles se battent Justement avec une immense épée Et c'est un truc vraiment Qui ne met en scène Quasiment que des personnages féminins C'est pas du tout sexiste Je suis assez surpris Justement C'est très bien traité C'est très bien amené Il y a des très bonnes choses Qui sont abordées Dans ce manga là Et je vous le recommande Assez chaudement Il n'y a pas de fanservice Dégoulinant Avec des personnages Avec des poitrines énormes Et tout ça Au contraire C'est plutôt des jeunes femmes Qui sont en prise Avec des vraies questions Qu'elles pourraient se poser Dans leur situation Et c'est vraiment C'est vraiment un super truc Que je lis depuis des années Et du coup j'avais envie De répondre à cette question Pour vous en parler Et faire un petit coup de pub A cette série que j'adore Et du coup Attendez Waouh Je me rends compte J'allais faire un montage Que j'ai pas du tout répondu A la question avec Berserk En fait Je suis parti à côté Désolé Et oui effectivement Forcément on peut voir Des liens avec Berserk Parce qu'on est dans les deux cas Surtout avec Demon's Souls Dans un côté très dark fantasy Mais c'est vrai que je trouve Que les jeux Dark Souls Et Dark Souls 2 Sont un peu moins Dans ce délire là Donc le lien est moins visible Que dans Demon's Souls Mais je peux tout à fait Comprendre qu'on y trouve un lien Et si ça peut être pour vous L'occasion de découvrir L'une ou l'autre série Allez-y Si vous êtes amateur de Berserk Mais que vous avez jamais joué A Demon's Souls Vous allez aimer Si vous aimez Demon's Souls Et que vous voulez lire un manga Berserk c'est vrai Que ça pourrait être très bien A lire Voilà Alors ça c'est une question Que je trouve vraiment intéressante Qu'est-ce que j'ai trouvé De décevant dans Dark Souls 2 Les défauts du jeu C'est vrai que forcément Comme je le disais tout à l'heure Une opinion c'est un truc Qui évolue avec le temps Et à la sortie du jeu J'étais plutôt content J'étais dans la hype J'étais super content De découvrir un nouveau jeu Et forcément plus on y joue Plus on commence à prendre Un peu de recul Sur notre propre expérience Et je me rends compte aujourd'hui Des quelques défauts du jeu Ils sont pas si nombreux que ça C'est à dire que je suis pas déçu Globalement de Dark Souls 2 Comme je le disais tout à l'heure J'aime bien le 1 et le 2 Quasiment à un niveau équivalent Je m'amuse plus sur le 2 Que sur le 1 Ça c'est toujours une vérité Mais c'est vrai que je suis quand même déçu De deux principales choses C'est le manque de charisme De certains boss Ça j'ai des gens Qui m'ont posé la question C'est vrai que je trouve Qu'ils auraient sur les 30 et quelques boss Ils en auraient enlevé Une bonne dizaine Qui servent à rien Ça m'aurait pas gêné Ils auraient pu passer plus de temps Sur les autres Ça m'aurait vraiment pas gêné Et je pense qu'on aurait gagné En moments épiques Qu'on aurait pu vivre dans le jeu Et la deuxième chose C'est sur l'ambiance Qui est pas suffisamment glauque Qui est pas suffisamment dark A mon goût On commence le jeu Dans une petite forêt Toute gentillette Avec des arbres très verts Etc Je trouvais que ça manquait De malaise Qu'on peut ressentir Dans Demon's Souls A chaque recoin Où il n'y a aucun moment D'espoir Et de lueur De lumière Ou de moments cools Qu'on peut vivre dans le jeu Il n'y a que des moments crades Et ça me manquait un petit peu A priori Et c'est là où J'avais vraiment hâte De répondre à cette question C'est que vous avez probablement vu Si ce n'est pas le cas Je vous invite à aller voir Le trailer du prochain jeu De From Software Bloodborne Ça s'appelle Ça va être une nouvelle évolution A priori De la formule des Souls Ça sera en exclusivité Sur PlayStation 4 Par contre ça On décevra certains Mais ça s'annonce vraiment Grandiose Et en termes d'ambiance Le peu qu'on en a vu Mets déjà une sacrée claque À Dark Souls 1 Et Dark Souls 2 Donc vraiment J'attends beaucoup de ce jeu là Et mes déceptions sur le 2 Voilà C'est vraiment ce manque de charisme De certains boss Et le côté pas suffisamment glauque Le level design Ça m'a pas plus choqué que ça Parce que j'étais déjà habitué À Demon's Souls Et donc jouer dans des niveaux Qui s'enchaînent les uns Derrière les autres Ça m'a pas plus choqué que ça Alors la question du combien d'heures J'ai pu passer sur les Souls De manière générale Je vous avoue que j'aurais du mal À y répondre Si j'en crois mon Steam J'ai passé à un truc Comme à peu près 500 heures Sur Dark Souls 1 Et Dark Souls 2 Cumulés Non même pas Qu'est-ce que je dis Je dis n'importe quoi Je crois que c'est 250 heures Sur Dark Souls 1 Sur PC Et une cinquantaine d'heures Pour l'instant Sur Dark Souls 2 Donc on est à peu près à 300 Mais j'ai joué à Dark Souls Sur console bien avant J'ai joué à Dark Souls 2 Sur console également énormément Et surtout j'ai passé Mais je sais pas Combien de temps Sur Demon's Souls Je serais incapable De le quantifier Je pense que si je vous dis Un truc comme 2500 3000 heures en tout En cumulé avec les 3 jeux Je pense qu'on est encore Un peu en dessous de la vérité Donc j'en ai vraiment J'ai vraiment passé Le plus clair de mon temps Pendant toute une époque Là dessus Je parlais que de ça Je faisais que ça Et c'est comme ça finalement Que je me suis mis A faire cette chaîne Et tout Donc il n'y a pas de secret Non plus à ce niveau là Mais j'ai passé énormément de temps Et je serais vraiment Incapable de le quantifier Et je serais vraiment Très curieux D'avoir la possibilité De savoir D'ajouter toutes les sauvegardes De Demon's Souls De toutes celles que j'ai supprimées Pour savoir au final Combien d'heures Réellement j'ai passé En jeu Mais je ne vais pas finir La réponse maintenant Ce que je voulais dire C'est qu'en gros J'ai passé énormément de temps Mais je ne regrette pas C'est à dire que j'ai passé Autant de temps Qu'on pourrait passer Dans un MMORPG Mais c'est avec grand plaisir A chaque fois que je recommence Une partie Je suis super content Là de parler J'ai fait le marathon La SGDQ Le Summer Games Don't Quick Ça m'a donné envie De rejouer à Dark Soul 1 Ça m'a donné envie De rejouer à Demon's Souls J'ai un ami Isangwen Qui est en train de faire le jeu Demon's Souls justement Donc j'ai envie de m'y remettre aussi Enfin bref Et c'est des jeux J'ai beau y avoir joué Autant d'heures que ça J'ai toujours envie d'y jouer Et ça ça fait plaisir Et je pense que ça fait partie Des trucs qu'on a un peu Tous en commun Quand on en discute Avec d'autres gens Qui me suivent sur la chaîne Ou des amis C'est souvent un truc qui revient Quand on joue au Souls On a envie d'y rejouer Et on ne se lasse jamais De refaire une nouvelle partie Et ça c'est quelque chose Qui est vraiment super appréciable Alors ça c'est une question Que j'aurais pu mettre en parallèle Qu'elle a été mon plus grand fail Ou mon pire cauchemar dans le jeu La question de savoir Quel a été le moment le plus épique Ou le boss le plus épique du jeu Enfin des jeux Je pense que je pourrais choisir Un moment dans chacun des jeux Si je devais vous parler De Demon's Souls Attention au spoiler Evidemment Je crois que le Flame Lurker Ça a été un de mes plus grands Plus grands moments De jeux vidéo Je pensais pas Qu'on pouvait autant m'agresser Dans un jeu vidéo Que ce boss là Et également la rencontre Contre le faux roi Avant la fin du jeu Ça m'a marqué énormément Je trouvais que c'était un boss Qui avait une classe Infini J'aime bien les vieux C'est mystérieux les vieux Vous le savez Mais je trouve qu'ils ont Qu'ils ont beaucoup de classe Dans les jeux Et qu'il y a En plus comme c'est des japonais Qui font ça Il y a toujours ce côté expérience Qu'on ressent tout de suite Ils ont tout de suite Une attitude Une façon de se tenir De se présenter De faire des gestes Très calculés On sent qu'ils ont l'expérience Et qu'ils ont du bagage Derrière eux Et je pense que c'est pour ça Que j'aime bien jouer des vieux Dans les jeux vidéo Dans Dark Souls Je pense que c'est clairement Le boss le plus épique Pour moi je vais hésiter Entre Einstein et Smooth Et Artorias Je vais pas dire Sif Je sais que ça va faire peur Ça va décevoir Le wolf défense force Qu'on a eu parfois Sur les lives Mais c'est vrai que Sif J'ai bien aimé Mais c'est un boss Qui est quand même Un peu bidon Un peu gratuit Donc il a la classe Un boss très charismatique Mais c'est pas non plus Très épique comme rencontre Que Smooth et Einstein Et Artorias Ça fait partie des combats Qui m'ont vraiment marqué Même si j'ai pas finalement Tant galéré que ça Sur Artorias Plus sur Calamite J'adore ce personnage là Je trouvais qu'il avait Lui aussi Il dégageait une aura Incroyable Avec son bras mort Comme ça Qui pend au bout de son épaule Enfin vraiment Vraiment une grande classe Un gros gros travail De caractère design Sur ce personnage là Et puis le duo Einstein et Smooth Dans une arène folle Avec Einstein Qui avance comme ça Et que ça lance L'air de rien Il en a rien à faire Il avance On a l'impression Que le monde va se plier Va s'ouvrir en deux Sous ses pas C'était vraiment Des super moments Et je pense que ça fait partie Des combats les plus épiques Et dans Dark Souls 2 Malheureusement Comme je le disais Je trouvais que les boss Manquaient un petit peu de charisme Les combats de boss Que j'ai bien apprécié C'est vrai que j'ai bien apprécié Le combat contre Vellstadt A la fin Ça j'ai bien aimé Le dragon ancien Pareil c'est sympa À combattre Ça fait un gros boss rigolo J'ai beaucoup aimé Les sentinelles Et parmi les combats Que j'ai vraiment trouvé sympa Si le combat contre l'araignée C'est vrai que Parmi les combats épiques Le combat contre l'araignée Freya la première fois que je l'ai fait Ça a été je pense Un moment assez foufou Mais il n'y a pas de boss Que j'ai trouvé aussi ouf Dans Dark Souls 2 Pour l'instant Donc on verra Puisque là J'ai parlé de boss Du DLC de Dark Souls aussi Donc on verra peut-être Que les DLC de Dark Souls 2 Ajouteront un boss super épique En tout cas On va croiser les doigts Et j'espère que ça sera le cas Alors bon Vu que ça fait deux mois Que tu m'as posé la question Mon cher ami J'espère que tu as eu ta réponse depuis Non Il n'y a pas d'anneau Qui permet d'aller dans la lave Mais ça va me permettre De tester encore une fois Mes capacités incroyables de montage Pour refaire mon petit geste Avec les doigts Parce que ça j'adore faire ça Et vous devriez voir apparaître La vidéo Que j'ai proposée La vidéo bonus Sur la forteresse de fer Où je vous explique comment Justement récupérer tous les items Dans la lave Dans ce niveau là Il n'y a pas d'anneau Mais il y a un ensemble d'objets Qui nous permettent De énormément augmenter Notre résistance au feu Et du coup Non il n'y aura pas d'anneau Comme on avait dans Dark Souls 1 Pas de centipède improbable A combattre Et ni de zone d'isalite Avec son frou 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 Mémorable Mais voilà C'était juste pour Juste pour vous rappeler Tous ces moments Qu'on peut passer dans la lave A isalite Moi j'avais adoré Avec ce bruit Et cette couleur dégueulasse Qui vous tue les yeux C'était vraiment un niveau bizarre Un niveau super bizarre Dans Dark Souls Alors ça c'est une question C'est une de mes questions Préférées dans cette vidéo Qu'est-ce qui rend Les Souls uniques C'est très 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 difficile D'y répondre Et en même temps C'est extrêmement facile Je pourrais épiloguer Pendant des heures Et des heures Sur ce sujet Donc je vais me retenir Promis Vous allez pas passer Deux heures A m'écouter parler de ça Je pense que si je devais Synthétiser Ce qui m'intéresse Le plus dans le jeu C'est le fait Que le jeu Vous demande D'être actif Et ce que je reproche Au jeu vidéo De manière générale C'est quand il commence A être de plus en plus Dans une logique de télévision Où il vous demande D'être un peu passif Et d'être un peu Un spectateur De l'action Qui se passe devant vos yeux Et que vous devez juste De temps en temps Appuyer sur votre manette Pour qu'il se passe Un nouveau truc Je suis farouchement Contre cette vision là Du jeu vidéo Je dis pas qu'il faut pas Un de temps en temps Avec des trucs un peu moins Pensé gameplay etc Mais qu'on nous dise Que l'avenir du jeu vidéo C'est des trucs comme ça Vous voyez clairement De qui je parle Pour moi c'est vraiment Une erreur profonde Et ça serait Aller à l'encontre Du principe du jeu vidéo Où l'idée c'est finalement D'opposer l'homme et la machine Dans une manière de jouer Assez sympa Et Demon's Souls Est arrivé avec ça Après quelques années Où moi j'étais blasé Je vous en ai parlé tout à l'heure En me mettant Racler sur racler Je mourrais en boucle Même sur des ennemis de base Forcément au début J'étais comme vous Quand vous avez débuté La première fois On a tous fait pareil Donc il n'y a pas de honte On mourrait sur des trash mobs Ridicules Et du coup Ça m'a mis une grosse claque Ça m'a vraiment mis une grosse claque J'ai insisté dessus tout à l'heure Mais ça m'a rappelé Que le jeu vidéo Pouvait être aussi Un moment où je devais Être concentré Et je devais faire en sorte D'être présent De m'investir dans l'action Si je voulais m'en sortir Et du coup Que le jeu nous dise Eh oh T'es Hein Genre Réveille toi Ça y est T'as bien rien fait là T'as regardé des cinématiques Et des cutscenes Pendant des années Maintenant tu vas te sortir les doigts Et puis tu vas commencer A prendre à contrer Et du coup J'ai trouvé ça génial Parce que vraiment Ça m'a montré Qu'il y avait une autre façon D'aborder les jeux Alors c'est vrai que j'aurais pu Avoir la même chose Le même sentiment Dans un jeu compétitif Un RTS Un FPS Ou un jeu de baston par exemple Mais comme je suis plutôt Un joueur un peu solo Un peu rôliste C'est vrai que dans les jeux de rôle Je retrouvais plus trop ça Et là Un action RPG Aussi punitif On va dire au début Que Demon's Souls Ça m'a fait du bien Et je me suis rendu compte Que ça m'a apporté Énormément de choses Au delà de ça C'est à dire qu'en gros Ce qui rend les Souls uniques C'est que j'ai trouvé Que ça m'a complètement Fait changer mon point de vue Sur l'intégralité Du médiage de vidéo Et c'est ce qui m'a permis Aujourd'hui d'arriver A des moments Où je peux vous parler De tout un tas de choses De réfléchir sur l'industrie De réfléchir sur les techniques Et tout Demon's Souls M'a appris à jouer Au jeu vidéo Et elle m'a appris A apprécier le jeu vidéo Et je pense que c'est ça Qui est unique Au delà de l'ambiance On a la qualité de l'écriture De la qualité des doublages De l'atmosphère Du level design Etc Et de la difficulté Ce qui est vraiment génial Dans ce jeu C'est que c'est un jeu Qui dit non Au fait d'être passif Et qui vous dit Soyez actif Soyez un joueur Prenez les commandes Vivez votre propre histoire Et écrivez-la vous-même Avec votre manette Et pour moi c'est ça Un jeu vidéo C'est le moment Où vous prenez votre manette Et vous êtes au coeur de l'histoire Et vous êtes l'acteur de l'histoire Plutôt qu'un mec passif Devant une cinématique Avec une tonne de dialogue Et que pendant 10 minutes On vous raconte ce qui se passe Donc voilà C'était un peu Un mini manifeste pro gameplay Alors évidemment Il y a des jeux que j'aime bien Qui sont des fois Des jeux un peu passifs Mais il faut forcément Un équilibrage Je ne veux pas que des jeux Comme Demon's Souls Mais je ne veux surtout pas Qu'il n'y ait plus aucun jeu Comme ça Alors ça c'est la question Du c'est quand La prochaine vidéo Qu'est-ce que je vais faire Une fois que j'aurai terminé Ce que je suis en train de faire Et qui va me prendre encore Des semaines voire des mois Non mais vraiment Blague à part J'aimerais vraiment beaucoup Pouvoir vous proposer D'autres vidéos D'autres choses Une fois que j'aurai terminé Ce premier guide Alors ça ne se fera peut-être Pas en VOD Il faudra peut-être Vous abonner à ma chaîne Twitch Donc j'en profite Pour vous mettre le lien Dans la description de la vidéo Pensez à vous abonner là-bas Mais sachez que normalement Alors il faudra que je le teste Je n'ai pas pu l'essayer encore Twitch permet d'associer Son compte YouTube Et de prévenir les abonnés YouTube Quand on fait un live Excusez-moi Donc ça ça peut être super Ça peut être carrément Et si ça permet à tout le monde Qui me suit sur YouTube D'être prévenu quand je fais un live Ça permettra à des gens Qui sont encore jamais venus Qui n'ont jamais découvert Cette ambiance Cette autre facette De ce que je peux vous proposer Sur Internet Quand je suis en live C'est complètement différent Je suis beaucoup plus spontané Beaucoup plus ce que je suis moi Et non pas ce ex serve Que je peux faire Quand je suis en vidéo Et c'est toujours très sympa On passe des super bons moments Dans la très 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 grande Majorité des cas On passe des super moments Et les gens sont contents Et reviennent Donc n'hésitez pas à venir La prochaine fois que vous voyez Un message comme quoi Je suis en live sur Twitch Ça pourrait être très sympa Peut-être que vous découvrirez Un nouveau jeu Peut-être que vous me verrez jouer A des jeux que vous aimez Comme Demon's Souls Dark Souls Ou d'autres que vous aimez vous-même Et peut-être que je pourrais Du coup vous proposer D'autres cycles de jeux D'autres builds D'autres idées De gameplay dans Dark Souls 2 Donc peut-être qu'on en passera Par là via Twitch Et c'était pour vous dire Que du coup effectivement Dans les semaines et les mois à venir Je vais avoir beaucoup plus de temps Comme je vais essayer De me consacrer intégralement A toutes ces activités Que j'ai sur Internet Et du coup je vais pouvoir Récupérer du temps Pour streamer Et passer des bonnes soirées Avec vous En tout cas j'ai hâte Vraiment d'y être Bon on en est maintenant A l'avant-dernière question Dans cette vidéo là Je me rends compte Que j'ai déjà fait plus De demi-heure de vidéo Merci d'avoir suivi jusque là Si vous êtes toujours là Je savais De toute façon dès qu'on me laisse L'occasion de parler Je fais du blabla Et je parle etc Et bon bah ça fait partie De ma personnalité Je suis comme ça Et j'aime bien J'aime bien parler Et du coup j'ai choisi celle-ci Qui pourrait être la dernière question Parce que c'est une question Assez ouverte Mais vous verrez que j'ai choisi Une question très spéciale Pour conclure Et cette question un peu De savoir Qu'est-ce qui pourrait être amélioré Dans les Souls Petit lapsus J'aimerais bien Bien sûr Pouvoir un jour Travailler sur un jeu comme ça Ça serait le rêve Enfin vraiment Ça serait l'aboutissement D'années De dédicaces Enfin de passion Vraiment pour ces jeux là Mais bon On n'en est pas là du tout Je suis désolé Je pars un peu en vrille Ça fait un petit bout de temps Que je suis en train d'enregistrer Qu'est-ce qui pourrait être amélioré Dans les Souls Écoutez je vous avoue Que j'aimerais bien en fait Qu'on retrouve un peu Ce qu'il y avait dans Demon's Souls Et du coup ça va être l'occasion De vous parler un petit peu De Bloodborne Ce qu'on appelait le Project Beast Il y a encore quelques semaines Donc le nouveau jeu De From Software J'en ai parlé tout à l'heure Qui va se passer dans un univers Un petit peu plus récent Puisqu'on va voir apparaître Des armes à feu Ils vont complètement revoir Un petit peu la notion de combat Ils vont rendre les choses Un peu plus agressives Nous enlever le bouclier apparemment Etc Donc ça va être Une manière de se renouveler Donc ça c'est quelque chose Que j'attends justement D'une série Qu'elle arrive à se renouveler Sans perdre Ce qu'elle était au départ Et parce que du coup Quand on stagne en fait On commence à faire des choses répétitives Et je pense que si Dark Souls 2 Un petit peu déçu C'est qu'on commence à avoir Des éléments qui sont redondants Depuis Demon's Souls Donc forcément Ça fait trois jeux Qu'on fait à peu près la même chose Parfois Bah du coup forcément Je comprends qu'il y ait des gens Que ça gonfle Même moi il y a des moments Où ça me saoulait un peu De refaire des trucs Que j'avais l'impression D'avoir déjà fait Et du coup Ce qui pourrait être amélioré C'est ça Le côté de réussir à se renouveler Et surtout de revenir A une ambiance Beaucoup plus glauque Beaucoup plus oppressante Beaucoup plus Beaucoup plus effrayante Enfin vraiment Je vous assure Moi je suis pas claustrophobe Mais il y a des moments Qui m'ont marqué Les abysses Dans Dark Souls Quand on est dans le noir complet Et qu'on avance Et qu'on ne sait pas Si on va tomber Ou quoi que ce soit C'était effrayant Le tombeau des géants Enfin j'ai flippé Avant de réussir A trouver cette foutue tête Là qui permet de faire de la lumière J'étais fou Je me suis dit Mais jamais je vais réussir Il va falloir que je fasse Des vidéos de ce jeu Où on me dit Que je suis dans le noir complet Pendant des heures Je vais jamais y arriver Et pourtant le niveau est très court Mais on est effrayé On a vraiment peur Dans ce niveau J'ai ressenti des trucs de fou Dans Demon's Soul C'était à tous les coins de rue A tous les coins de mur Il y avait un truc Qui me faisait sursauter Et qui m'impressionnait Parce que Comme je vous disais Ce que j'avais vu bien Dans Demon's Soul C'est qu'il n'y avait aucune Lueur d'espoir nulle part Rien Il n'y a rien Qui vous dit que l'univers est positif Non Tout est crado Tout est négatif Tout le monde va mourir Tout le monde est dépressif Au possible Tout le monde va se suicider En chantant C'est vraiment une ambiance Pesante Prenante Et j'ai envie de ressentir ça à nouveau Et j'espère que Bloodborne Ira dans ce sens là Mais bon On va être très croyants On va vraiment espérer On va pas monter non plus trop Ses attentes Mais j'espère vraiment Qu'ils vont réussir A nous proposer un jeu de ouf Avec ce Bloodborne Et j'ai hâte vraiment D'en avoir plus Et d'avoir l'occasion Un jour de le tester Pour vous en parler Et vous dire ce que j'en pense Et vous inviter Si le jeu vaut le coup A le découvrir également Et donc Comme promis J'ai gardé la meilleure question Pour la fin Donc la question De notre ami Clément Cadino Alias Cessément Concernant ce que je pense Des armes comme les arbalètes Et si un jour Je serai en mesure De faire un run complet A l'arbalète Et je suis super content En fait Que tu m'aies posé Cette question là Mon cher Cessément Parce que je suis content Du coup d'avoir l'opportunité En vidéo De te rendre hommage Parce que vraiment Je crois que tu es arrivé Sur ma chaîne Au moment où je suis arrivé Sur Youtube J'ai vraiment souvenir Qu'on ait discuté au tout début Alors à l'époque Youtube c'était un truc tout noir Et il y avait un module de discussion Beaucoup plus convivial Que ce qu'on avait aujourd'hui J'ai discuté souvent Avec mes 100 ou 200 premiers abonnés Je me souviens pas de tous De vos pseudos Mais Cessément m'avait marqué Parce que régulièrement Il parlait de ses arbalètes Et c'est devenu Un running gag Et un mème Parmi nos lives Quand je faisais des lives Sur Dark Souls Ou Demon's Souls Il nous parlait d'arbalètes A chaque fois Et à chaque fois Qu'on trouvait une arbalète Il y avait d'autres gens Qui du coup ont rejoint son mouvement En nous disant Oh là là Joue à l'arbalète Etc Et je trouve ça génial Que de simples abonnés Ils soient devenus comme ça Connus Il y a plein de gens Ces petits éléments Ces petites privates joutes Qui se créent dans notre communauté C'est quelque chose de génial A vivre de l'intérieur Et je suis content Que du coup Tu sois toujours là Des années plus tard A continuer à nous parler d'arbalètes Et que tu sois toujours aussi fanatique De ces trucs là Et du coup Les engagements moraux Comme on dit sur internet 2.0 Je prends l'engagement solennel En live Parce qu'en VOD A mon avis c'est mort Mais en live Premier un jour Je prendrai Je prendrai une arbalète Dans Dark Souls 2 Et je ferai un run A l'arbalète Dans Dark Souls 2 Ou dans Dark Souls 1 On verra Donc voilà Si jamais tu ne pourras pas regarder en live Je ferai l'effort Rien que pour toi De publier les VOD Sur Youtube Pour ces runs à l'arbalète J'avais fait un run à l'arc Donc pourquoi pas plus tard Un run à l'arbalète Et je voulais conclure En fait là dessus Parce que je trouvais la question rigolote Et que ça me permette de conclure Donc cette première vidéo Que vous avez regardée J'espère jusqu'au bout Si vous n'avez pas juste zappé comme ça Si vous avez tenu jusqu'au bout Merci beaucoup Je pense que ça va durer Un truc comme 40 45 minutes Merci beaucoup d'avoir regardé Cette première vidéo C'est beaucoup de chance Pour moi comme je l'ai déjà dit Dans l'arrivée là On a tendance à se répéter Quand on vit des choses Et qu'on connait la réussite Dans ce qu'on fait Et qu'on voit que ça progresse Et que ça donne du résultat On ne peut qu'être Je trouve que Je suis en train de chercher mes mots Admiratif C'est pas ça que je dis Quand on a envie de dire merci On peut être que C'est horrible On est en train d'enregistrer une vidéo Et d'un coup on perd ses mots Donc je vais sûrement le retrouver Et vous me le direz vous même Dans les commentaires Mais bon c'est pas très très grave Bref on a envie de dire merci Et de dire que voilà On a de la chance Mais qu'on reste humble Face à cette réussite Et que ça ramène aussi Un énorme poids En termes de responsabilité Et que je me dis à chaque fois Qu'il faut que je fasse encore mieux A chaque fois Pour continuer de vous intéresser Et de vous montrer que Vous avez raison De me faire confiance Et d'adhérer à ce que je vous propose Sur internet J'espère que cette première vidéo FAQ vous aura intéressé N'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas à me dire également Si ça vous a pas plu Pour une raison XY Bon après c'est des questions Que vous vous m'avez posées Donc je suppose Que globalement Vous êtes plutôt intéressé Par la réponse Que je peux vous apporter Et je voulais juste conclure Sur le fait que Je suis assez fier De ce que j'ai pu faire Ces derniers temps Sur Dark Souls 2 Je suis pas toujours très content De mes vidéos Mais d'avoir refait Une vidéo de A à Z Parce que la vidéo d'avant N'était pas tip top Je trouve que c'est une bonne manière D'appliquer un truc Que je vous dis à toutes mes vidéos Et qui fait rigoler les gens Du Si la vidéo vous a plu Dites le moi Si elle ne vous a pas plu Dites le moi également Je sais plus exactement Comment je le dis Mais c'est un truc comme ça Et je suis content De pouvoir joindre A la parole l'acte De vous dire que c'est vrai Quand vous me critiquez Et que c'est fait De manière constructive Je peux prendre des choses A l'intérieur Et améliorer le contenu Alors bien sûr Je reste humain C'est à dire que Quand je me prends Des caisses dans la tête Je me dis Bon bah Fait chier Ils sont jamais contents C'est jamais rien de va Et puis je prends un petit peu de recul Je laisse passer un peu de temps Je vais me reposer Ou je laisse une nuit de sommeil Derrière tout ça Et je me rends compte Que bah parfois Vous avez raison Et parfois il faut Que je change les choses Parfois que je m'améliore Et là pour la première fois J'avais dû refaire une vidéo Mais je regrette absolument pas Les retours sont vraiment Super positifs sur cette vidéo A part 2-3 qui sont pas contents Mais ça c'est juste Pour la statistique Et du coup Bah je vais essayer de maintenir Dans les mois à venir Ce niveau d'exigence Que j'ai avec moi-même Parce que c'est comme ça Qu'on progresse Et c'est comme ça Que je m'éclate au final Sur Youtube Donc merci infiniment Pour votre soutien Pour votre participation Pour tout ce que vous m'apportez Etc etc Je pourrais jamais Assez vous dire merci Et assez vous remercier Donc j'espère que ces vidéos Feront office de remerciement Et que ça vous plaira Et que vous passerez des bons moments A me regarder Et à venir me voir en live Dans les mois à venir Je vous dis à très bientôt Donc pour une nouvelle vidéo La prochaine vidéo FAQ Ca sera consacré Donc aux questions d'ordre général Sur le jeu vidéo Que vous avez pu me poser Sur d'autres sagas Sur l'industrie Sur des choses comme ça Et puis bah je vais continuer Bien sûr à vous proposer Les vidéos du guide d'Arsous 2 Qu'on va continuer ensemble Durant tout l'été Merci beaucoup Et à très bientôt Ciao